Laisse-moi partager avec vous les terribles wonders que j'ai vécu à connaître. Il y a surtout deux classes qu'on va tester. Donc on va prendre Vogan. Alors Vogan honnêtement elle n'est pas au point. Mais j'ai envie de la tester quand même. Elle a la rage. Honnêtement il faut qu'on l'enlève la rage. Parce que c'est vrai que le précision moins 10 ça commence à être un peu embêtant. Donc il y a ça. Et aussi je crois qu'on l'a envoyé boire ou j'en sais rien. Donc elle a moins 5 en esquive. Donc pendant une semaine. Donc c'est chiant. C'est chiant. Mais j'ai envie de tester. J'ai envie de tester. Donc on a les deux objets de la cour. Donc elle a de la précision et du critiquant en plus quand les gens sont marqués. Elle inflige des malus et du déplacement. Elle a de la protection en plus. Et les compétences de soins sont augmentées. Donc on va spammer ces deux trucs là surtout. Pour débuffer en fait les gens. Les pousser, les débuffer. Et après elle va faire du soin aussi. Parce qu'elle devrait mieux soigner. Donc c'est surtout ça. Après on a 800. Donc 800 est très bon. 800 est très bon. Donc on va tester ces deux mélangés. Ces deux ensembles. Donc distance, précision 15. Donc ça, ces deux attaques là en fait vont avoir beaucoup de précision. 15 c'est énorme. On a du soin en plus. Donc on ne l'utilise jamais. Parce qu'on le met toujours en deuxième position pour le stun. Mais cette fois on va le changer. Donc du coup on va le mettre. Comme ça il pourra se soigner lui-même. Elle, elle peut se soigner elle-même. Et les autres. Je crois que ça c'est que sur lui-même. Je crois que c'est que sur lui-même. Donc il y a ça. Après, bon la résistance de détourissement au malu ça c'est chiant. Par contre il a des dégâts. Et surtout, ce qui est important, c'est du critique en plus. Quand les gens saignent. Donc ça c'est bien. Après on change de repérage. Et chance que le groupe soit surpris. Moins 15%. Alors on va faire du... De l'épique. C'est à dire qu'on ne peut pas se reposer. Mais on va pouvoir repérer en fait les zones. Les cases et tout ça. Donc on ne devrait être jamais surpris. Donc ça c'est bien. Et puis en plus, après on a du surpris. Moins 15%. Donc ça c'est vraiment cool. Donc on va faire ça. Après on a Runeville. Runeville est très très bonne aussi. Elle a des bonnes choses. On la met en deuxième. Donc elle va stun. On lui a mis de l'esquive. Et bien sûr, l'étourdissement et les malus. Donc lui, il va pouvoir se marquer. Elle non par contre. Mais lui il peut marquer. Saigner. Elle, elle peut marquer aussi. Et débuffer et tout ça. Et stunner. Et après j'ai mis Leonidas. Leonidas. Leonidas qui va mettre de l'infection. Donc je lui ai mis la lance spectrale. Et je lui ai mis les critiques et dégâts en plus. Donc voilà. Je vais être honnête. Dans 20 minutes on sort parce qu'on sera dans la merde. Ok ? Je suis sûr que ça va se passer comme ça. Mais j'avais envie un peu de tester. Non les... Ça on s'en fout. Je préfère en avoir plus que pas assez. On prend du 100 ou pas ? Peut-être prendre 300 au cas où. Je vais être franc. Je pense qu'on va avoir des problèmes. C'est y'a... Oh. C'est un peu de dégâts. s'est résolvée en mon favori. Et j'ai décidé de travailler en procéder la dégénérance dans ses formes les plus dégénères. L'air s'étouffé avec l'anticipation lorsque j'ai révélé le terroir non naturel de la maison vintage. Mais ma exaltation s'étouffée comme les gens s'étouffés sur eux-mêmes dans une orgie d'indescribable frenzy. Un seul coup de ce qui m'a débrouillé m'a débrouillé de la haute de mes pieds. Et dans ce moment j'ai compris la vérité terrible du monde. J'ai été réveillé mouillé par une nouvelle connaissance. Ma tête s'étouffée au vin de vermin venant à drinker la sangue de l'eau de l'ombre plus dégénère. Cool. Donc c'est comme ça qu'il a eu la vision qu'il y avait des choses où la comtesse se montre. Ah mais la comtesse oui c'est bien celui celle qui l'a tué en fait. Donc du coup la comtesse était un vampire et elle n'est pas morte. Enfin elle était contaminée. Ils disent pas vraiment vampire dans le jeu. Mais ouais. C'est sympa. c'est sympa. Donc c'est comme ça. En fait le DLC vous explique pourquoi il a voulu faire des fouilles sous le darkest dungeon. Sous son manoir en fait. C'est parce qu'il a eu une vision grâce au sang de elle. Mais il était déjà honnêtement l'ancêtre il était déjà complètement timbré. Parce qu'il a utilisé son sang pour faire du vin quoi. Et il les a donné à tout le monde. N'importe quoi. Ouais non le mec il était quand même bien timbré de base. Ah ça fait plusieurs années en plus qu'elle doit être comme ça. Oula. Oh ok. On va aller par là. Merde. Attends. Est-ce que c'est pas un... Juste un combat de boss en fait. Super. Un combat de boss en fait. Parce que là on est pas prêt si c'est un combat de boss. On est pas prêt du tout même. On va voir. Non c'est du stress. Allez. Premier combat on va voir un peu ce qu'il se passe. On va étourdir ça. Ok ça commence bien. Parfait. Ok dans 20 minutes on est sorti. Vous allez voir. Dans 20 minutes on est plus là. Impressive. Ok. Déjà deux infections sur quatre. C'est bien. Hop. Deux, trois. C'est bien. Les malus ça marche au moins. Sainement. Ça va elle prend pas trop cher c'est bien. C'est bien. Direct. Ok. Nickel. Déjà une malédiction pour. Ça se passe super mal. Ça fait plaisir. Très bien. Je vais le voir un peu. Critique 12. Parce que ils saignent tous. Ça marche. Très bien. Ok. Pas mal. Ça c'est le critique bonus en fait. C'est pas mal. Bonne. Ça va on a gagné. Ça va on a gagné. Je dois bien pouvoir soigner mais. Ouais. C'est bien. Toi t'as. Quatre. T'as huit des dégâts. Ça va. Ok. Ça peut peut-être faire quelque chose. Le problème c'est que. En fait elle a pas le temps vraiment. De cibler les gens marqués. Parce que. On marque pas assez vite. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Faut voir. Faut voir les combats quand ils durent un peu plus longtemps en fait. Non mais ça va. C'est un truc normal en fait. Enfin c'est un epic quoi. C'est pas juste un combat de boss. Alors là. Toi je crois que c'est toi. Ouais. C'est du stress ou de la... Non c'est de l'argent. Pas mal. Ouais ça va. Ça va. Le combat est... Enfin le... L'équipe est sympathique. Faut voir un peu. Avec des gros trucs en fait. Alors. Marc. Le problème c'est que elle elle peut stun. Donc je préférais stun que marquer mais bon. Alors là. Ouais. Là on a 9% de crit. Là on a 17% de crit. Donc euh... Ouais. Ouais critique. Ouais ça marche hein. Ça marche. Après lui. On saigne. Chambre d'influi du saignement. Ah oui c'est vrai que lui il a la chambre d'influi du saignement avec le critique en fait. Donc en théorie il a pas vraiment besoin d'avoir, de faire du plus de saignement avec des objets. Vous voyez ce que je veux dire ? Aïe 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 aïe. Ben. Ouée. Ok là il devrait avoir pas mal de mort. huit c'est bon là c'est bon là c'est bon ouais tout le monde est mort faut se soigner voilà ah merde mais c'est un trou c'est un trou qu'est ce que je raconte c'est un cul de sac mal mais ça va c'est potable qu'est ce qui manque en fait dans ce groupe à la limite ça serait plus de dégâts par rapport à elle j'en sais rien en fait mais c'est potable en avec l'ancien le chien là ouais non ça serait que ça j'ai pas pensé le fait que parce que nous on utilisait un objet où il ya ses 30% de chance de faire du saignement j'ai pas pris de pelle j'ai pas pris de pelle putain de demeurer mais du coup s'il fait du critique il a plus de chance de faire du saignement donc à la limite ça passe bien par contre il va falloir faire du soin avec des hachants il devrait pas toucher va te faire bien mettre le jeu malheur bien oh putain 5 points quoi qu'est ce que ça me pompe l'air le mec on lui a baissé sa précision il a moins 20 super je veux pas le tuer en fait par contre je veux bien le stun très bien c'est un peu compliqué le soin si on n'a pas du soin on a eux c'est compliqué j'aurais pu prendre d'objets si une ville elle commence pas à faire des bons soins on va être vraiment dans la merde j'ai l'impression que le debuff il sert strictement à rien genre ils ont précision en moins ça sert strictement à rien il loupe jamais il loupe strictement jamais qu'est ce que je te dise au bout d'un moment ah enfin ah enfin il y a 8 toi on va te faire mettre on va bien te faire mettre 68 crit pas abusé c'est bien ah les gîtes restent pas les gîtes ne restent pas notre équipe est pas mal le chien et léonidas en fait c'est bien après encore une fois j'ai pas de peine bref le chien ça fonctionne bien ça ça fonctionne très bien elle elle debuff mais honnêtement genre même moins c'est quoi c'est moins 20 même le moins 20 de précision j'ai l'impression qu'il sert à rien bon après les critiques bon on s'en prend pas des masses pour le moment cru agréable donc je pense que ça ouais ça fonctionne plus ou moins quoi je sais pas enfin je pense que elle on peut la changer vogan encore une fois vogan est pas vraiment très 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 utile à la limite à la place d'elle je mettrai je sais pas pourquoi j'ai marqué lui ça à la place d'elle je mettrai genre une antiquaire je mettrai une antiquaire à la place il se prend tout sur la gueule lui il faut une petite partie est je je C'est parti. Il doit faire énormément de critiques avec un jester. A la limite oui, ou un jester ou une antiquaire pour le côté esquivre en fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir soigner. On va bientôt partir du coup, c'est cool. Par contre le problème c'est que ça va être super chiant de farmer des... De farmer des invites. Parce qu'on n'a pas de corruption encore. Du coup c'est la merde. Ouais et toi tu peux pas marquer toi en fait en passant. Le mieux ça serait de faire de l'étourdissement à la place. Non encore une fois, je le répète, ceux qui jouent, ceux qui ont besoin de la marque pour être efficace c'est de la merde. Voilà. Je le dis, je le répète. La marque c'est seulement bien parce que la plupart du temps les gens qui peuvent marquer font des gros debuffs. Genre par exemple le chien il y a protection moins de 30%. Donc contre un boss c'est vachement bien. Si le boss a de la protection évidemment. Mais sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien. Alors tous ceux qui ont besoin de marque pour jouer correctement c'est nul. Il faudrait en faire... Ah un truc qui pourrait être intéressant et je crois que ça existe pas. Ça serait marquer plusieurs cibles en une fois. Si... S'il y avait un move... Putain mais c'est horrible. S'il y avait un move... Un mouvement pour... Pour pouvoir marquer deux cibles à la fois. Là ça serait bien. Mais vu que c'est tout le temps qu'une seule fois ça sert strictement à rien. Ça sert à rien du tout de jouer avec la marque. C'est pas mal. Ouais 10 en critique c'est marrant. Ça il faudrait que ça bouge et ça stun les gens en fait son attaque. On a vu que ça le fait pas. Non. Vous continuez à dire c'est de la merde. 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 Je crois que ça est de la merde. Réveillez-vous, leur overconfidence est un coup lent et insidieux. J'ai dit, c'est très chiant à placer et c'est nul. Parce que les mouvements de marque en fait sont nuls. Il faudrait taper et marquer à la fois en fait. Ou alors, je sais pas, une riposte qui peut marquer. Des conneries comme ça en fait, il faudrait à chaque fois. Wow, 4 loupés, bien joué, bien joué Leonidas, putain de merde. Tu m'étonnes pourquoi les Spartiates se sont tous fait défoncer. Allez, c'est parti, ça va être notre dernier combat. Oh putain, la chance. Ça fait quoi courage ? Vertu, vitesse... Ouais, faut voir après. Je crois que courage ça baisse le stress de tout le monde, je crois. Genre là, il touche toujours. Le mec, il a quand même... Il a combien de... Il a 30... Bah voilà. La preuve, la preuve que ça sert à rien son attaque. Putain de merde quoi. Aucune infraction, corruption ou scandale ne viendra traverser notre juste cause. Ouais, ça baisse le stress de tout le monde en fait. La preuve que ça sert à rien. Ils étaient... Précision moins 20, critique moins 19%. Il s'est pris un critique. Et il s'est fait taper deux fois et les deux ont touché, lui aussi il l'a touché. Donc ça sert à rien. Ils sont... Non, non, même en support ça sert strictement à rien. Ah, ça m'embête de sortir maintenant si l'autre il encourage quoi. Ah putain mais elle, elle, elle soigne que dalle. Enfin... Sauf si elle fait des crit évidemment. Les dégâts ils sont tout pourris. Parce qu'il n'y a pas de marque. Enfin même si il y a de la marque c'est de la merde les dégâts de toute façon. Voilà, on va se casser d'ici. Si on arrive à survivre. Oh la la. Sans déconner quoi. **Bum bum 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 bum... Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ouais, on va partir parce que de toute façon, je n'arrive pas à me soigner. De toute façon, je n'arrive pas du tout à me soigner. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on se part maintenant ? Il ne manque plus qu'on se tape des gros trucs qui fait très mal parce que là, on est très bas en vie et on n'a pas des soins. Et puis honnêtement, en fait, si ces trois-là ne font que soigner, il n'y a plus de dégâts. Il n'y a plus aucun dégâts, donc du coup, on tourne en rond et on n'arrive pas à soigner de toute façon. Donc c'est trop dangereux, on se casse. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Regroupe. Reassemble. Evil est... Timeless, après tout. Stabilité. Stress pour rien. Furiousity. Interesse. Obsession. Milemarkers. On my road to damnation. Ils ont concocté une potion. Un charlatan audacieux prépara par accident une concoction réellement efficace faite de poussière récoltée sur des comètes. Elle fait des merveilles à un prix. Pour 30, achetez une potion. Soigne une maladie pour chaque héros recruté. Non, mais je m'en fous, en fait. Je ne vais pas utiliser mes trucs. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas que je m'en fous, c'est juste que je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ouais, ben... Enfin là, ça fait juste une trentaine de minutes, donc on va continuer l'épisode. Enfin non, je vais continuer l'épisode surtout de mon côté. Donc je vais aller combattre et récupérer des invites, tout simplement. Et après, comme ça, on continue sur la cour. Donc résultat des courses. Le chien, le maître chien, avec ses deux objets, est très potable. Je ne vais peut-être même pas vraiment me faire chier à faire autre chose, en fait. Donc je crois qu'il va rester comme ça, à moins qu'on ait vraiment un truc bien précis, encore mieux. Mais bon. En plus, ce qui est intéressant, c'est que, bon, la chance d'influer du saignement, 30%. D'accord. C'est bien. Et dégâts, 20%, c'est vachement bien. Les deux sont bien. Après, on se fait moins soigner, donc ça, c'est un problème. Mais quand lui, il critique, il a change de saignement en plus. Je crois qu'il a 20%. Je ne crois pas que c'est 30%, je crois que c'est 20%. C'est 20%. Donc du coup, il suffit qu'il critique un peu, pour qu'il commence à mettre le saignement, en fait, plus facilement. Et plus il met du saignement, et du coup, il aura critique plus de 5% et des dégâts en plus. Tout en ayant des bonus. Tout en ayant, genre, de la précision en plus. Compétence de... Bon, au campement, ça, on s'en fout. Compétence de soin en plus, donc du coup, il peut mieux se soigner. À la limite, on peut faire ça. On le met en position 2. Et après, le repérage. Ouais, ces deux trucs sont très bien. Elle... En théorie, ça marche bien. Son truc. En théorie, ça marche bien. Parce qu'elle soigne bien. Elle débuffe bien. Il stick, en fait, les débuffs. Ça stick, ça s'accroche, en fait, aussi. Ça marche bien. Parce qu'il y a 35% quand même de plus. Mais les débuffs sont merdiques. Genre, précision moins 20, les machins, ils loupent jamais leur cible. Alors qu'on a quand même 30 plus d'esquive. Critique, on se prend des critiques. Alors, peut-être qu'on s'en prend moins, je suis d'accord. Mais on se prend quand même des critiques. Mais, enfin, bon, à la limite, c'est bien. Mais voilà, la précision, ça sert à rien. Le truc, en fait, c'est... Baisser leur précision est moins efficace qu'augmenter notre esquive. Vous augmentez l'esquive de 10. J'ai l'impression que c'est plus efficace que baisser leur précision de 20. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est un problème. Le crit... La marque... Précision écrite par marque, en fait. C'est bien, mais c'est injouable. C'est injouable. Parce qu'en théorie, c'est bien. Mais en pratique, c'est complètement injouable. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Là, on va attaquer. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? Vous voulez marquer ou vous voulez stunner une cible qui va vous permettre de ne pas prendre de dégâts. Vous voyez ce que vous voulez ? Donc, vous voulez stunner, c'est plus important. Donc, déjà, voilà. On va plus ou moins stunner. Et là, avec le chien, vous voulez faire quoi ? Imaginons qu'il est en rang 2, par exemple. Euh, non, non, pardon. Pour marquer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le chien ? Vous voulez marquer ou alors faire une AO saignement. Et vous voulez faire une AO saignement. Parce que vous voulez mettre les dots le plus tôt possible, en fait, dans le combat. Comme ça, les ennemis se prennent les dots. Évidemment. Donc, c'est impossible de jouer avec des marqueurs, en fait. Avec des gens qui marquent et qui ont besoin de marquer et tout ça. C'est littéralement impossible. C'est littéralement impossible. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien et c'est pas intéressant. Ça sert à rien. Je vais, honnêtement, je vais aller regarder des vidéos YouTube. Voir des gens, s'ils font des gens avec, des groupes avec des marques. Mais bon, il faut que les gens, ils jouent en difficulté élevée, hein. Pas de la merde, hein. Parce que, genre, regardez, j'ai fait un critique à 3 milliards de dégâts. Ouais, mais tu joues en facile, quoi. Genre, lui, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Parce que lui, maintenant, c'est le seul qui reste intéressant à marquer. Alors, genre, ça, par exemple. Déjà, il tape un esquive moins de 10. Alors, déjà, ça fait mal. Putain, je voudrais bien savoir ce que c'est, la deuxième partie. Là, on a mêlé dégâts plus. Genre, ça, là, on a des dégâts. Par contre, là, c'est bien parce que là, on a des dégâts supplémentaires, en fait, contre l'étourdissement et contre le saignement. Donc, ça, ça arrive souvent, par contre. Là, ça devient intéressant. Parce que la marque, en fait, on l'ignore. Parce que c'est pas vraiment intéressant. Elle fait quoi, ta marque, à toi ? Toi, t'attires la cible. Et là, c'est... Protection en moins. Mais par contre, tu te buff en vitesse. Ça sert strictement à rien. Pas important. Ça, c'est bien de marquer avec de la traction. Et encore, honnêtement, on en a... Ça dépend des setups, mais on n'en a plus besoin de la traction. Là, on a du saignement. Avec vitesse en moins et dégâts subis, plus 12%. Ça, c'est intéressant. Dégâts, 50% contre l'étourdissement. Et ça, c'est dégâts contre la marque. Putain, en fait, il faudrait prendre ça, là. Mode de crit, 10%. Mode de crit, 8%. Oui, mais bon. Enfin, si on est... Oui, non, c'est pareil. C'est le même niveau. Donc, vous prenez ça. La marque, on s'en cogne. En fait, il faut le jouer comme ça, lui. Avec ça. La marque, ça sert à rien. C'est chiant. Ça fait perdre un tour, en fait. Honnêtement, ça fait perdre un tour. Pour moi, ça fait complètement perdre un tour. Là, on gagne 40% de dégâts si la cible est saigne et elle est étourdie. Lui, il peut faire un saignement avec des dégâts subis en plus. Ça, c'est intéressant, par contre. C'est bien. Par contre, c'est qu'une seule cible. C'est chiant. Et après, vous tapez avec ça. Donc, vous avez 50% de dégâts sur les gens étourdis si elle est étourdie. Mais la cible va déjà saigner. Vous avez 20% et puis vous avez encore un 20% d'étourdissement. Donc, vous avez 70% sur les étourdis avec 20. Donc, vous arrivez à 90% de dégâts en plus. Après, le mieux, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Il y a la marque en plus avec étourdis plus... Quoi que non, on peut... Non, 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 pas vraiment. Non, non, c'est très bien, ça. Vous le jouez comme ça. Ah, mais il ne peut pas utiliser ça parce qu'il est en quatrième. Par contre, le chien, est-ce qu'on peut le mettre en arrière ? Euh... Et là, vous mettez un vestal. Pardon. Ce n'est pas des boîtes, c'est des gens. Ce n'est pas des boîtes qu'on veut, c'est des gens. Comme ça. Saignement. Marque si besoin. Mais bon, ce n'est pas le truc qu'on va spammer. C'est surtout pour les boss. Du soin et du stun. Du stun. Des dégâts et du saignement. Et après, vous mettez lui. Alors, à la limite, si on veut faire vraiment pur saignement... Et là, on a une équipe saignement et stun. Là, on a une équipe intéressante. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vrai tank. Mais bon, lui, il peut un peu se soigner. Elle, elle soigne en AOE, donc ça va. Les gens peuvent se prendre des baffes un peu à droite, à gauche. Lui, il peut stun dans toutes les positions. Donc, ça fait deux stunners. Et lui, il saigne dans... Il saigne de deux cibles ou une cible. Et il peut mettre du regen sur les gens aussi. Ça, il faudrait que j'essaye de l'utiliser. Encore une fois, je le dis souvent, mais ça, il faudrait que j'essaye de l'utiliser. De temps en temps. Mais bon, c'est tellement utile, ces quatre trucs. Allez, le prochain que je teste, c'est ça. Je vais peut-être tester ça en groupe, en vétéran, là. Ouais, je vais peut-être tester ça dans un truc long. On n'en a pas. Ouais, aussi, on en a un. 90% des pièces. Alors, on peut tester ça. Je ne sais pas. Je vais faire une pause et je vais réfléchir si ça vaut le coup ou pas de le tester. Enfin, quoi que non. Honnêtement, non. Parce que vous montrer de la cour en épique, c'est pareil que faire un truc long. Mais moi, je vais le tester de mon côté si c'est... viable. Ah, mais en plus, du saignement, là, dans les ruines, c'est débile. Ça ne marche pas. Putain, je suis con. Ouais, bon, je le testerai de mon côté. Bref, on s'en fout. Mais ouais, à la limite, ça, ça peut être une équipe intéressante. Il faut voir si lui, il fait des bons dégâts. Ouais, ça, ça peut être une très bonne équipe. Ouais, je vais tester ça de mon côté puis je pense qu'on l'utilisera sur le prochain niveau de la cour. À plus tard ou au prochain épisode. Je pense qu'à plus tard... Oui, je pense que on va... On se retrouve beaucoup plus tard pour moi mais vous, ça sera directement maintenant. À tout de suite. OK, on est en plein de donjons. Je vais rajouter ça au reste de la vidéo. J'ai testé un truc. Ah, donc, j'en avais juste... Je viens juste d'en parler. en fait, vu que je le raccorde à la première partie de la vidéo. Donc, c'est les objets que j'ai pris. J'ai pris ça. Donc, chance que le groupe soit surpris et tout ça et chance que les monstres soient surpris plus d'un pour cent et tout. En plus du chien aussi, on a le repérage et on a chance que le groupe soit surpris en moins et tout. Et j'ai beaucoup de repérage, du coup. Et je me suis dit pourquoi pas... faire ça. Et voir un peu comment ça se passe. Donc, on va voir. Donc, on a plus de stress. Précision et dégâts des monstres augmentés, crit des monstres augmentés, héros surpris. Mais bon, en théorie, on devrait être bon parce qu'on fait du repérage en avance. Plus de butins et crit de joueurs augmentés. Donc, ça, c'est bien. On est à 22% rien qu'avec elle, par exemple. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne. Bon, du coup, il faut que je rééteigne la truc. Mais, ouais, on va voir. Est-ce qu'on peut éteindre ? Ok, on peut. Ça me fait passer un tour ou pas ? Non. Ok. Donc, ça serait notre premier run. Bon, par contre, on prend des dégâts parce que là, point de vue esquive, on est vraiment mauvais. Autre compétence, 6. Je crois que c'est... C'est vrai. Ouais, c'est autre. On a moins 6, en fait. Ah, lui, il ignore la furtivité, c'est vrai. Ouais. Je lui ai mis ça. D'accord. Ok. Très bien. On va voir un peu comment ça se passe. C'est combien le saignement ? C'est 4. Je ne sais pas si il peut le tuer. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal. Là, ça fait deux morts. Il faut qu'on soigne et on est bon. du coup, c'est intéressant, en fait, de jouer comme ça. On va peut-être dormir, parce que là, il nous reste plus... On doit faire quoi ? Les 4 reliques. Il y en a une là. Ok. On fait des tests. Il y a le chien qui est un peu en stress, par contre. Donc là, il nous faudrait... Donc là, il nous faudrait... Un peu chez... Ah non, 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 attends. On va mieux. On a ça. Un peu chez les embuscades. Groupe soit surpris. Et surpris des monstres. Très bien. Donc ça, ça va nous aider, en fait, pour surprendre. Même si je ne sais pas si on peut surprendre dans les ténèbres, mais bon. Alors, toi... Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant ? Tous les compagnons stressant moins. Change de repérage 30%, mais on a déjà énormément de repérage, surtout que j'ai mis ça, là. En gros, ça serait un setup pour la nuit, en fait. Alors, taille contre les monstres au niveau 2. Enfin, de gros 2. Précision et critique en plus. Ça ferait que 2. C'est pas mal. Même les bâtiments, on ne se bat tué d'un coup bien placé. Là, on peut mettre... Un peu de protection à tout le monde et du stress en moins. Tous les compagnons stressent moins de 10. Repérage encore en plus. Ou alors ça, ça peut être intéressant. J'ai bien envie de faire full repérage, honnêtement. C'est ça ou le stress, en fait. Mais je ne dis pas pour... Je ne serai pas contre le repérage, en fait. Genre là, je crois qu'on est à fond. Je vais inspecter les environs pendant la nuit. On est à fond en repérage, en fait. Donc ça, ça va vraiment nous aider. Donc on refait ça. Ouais, c'est que de la merde, c'est bien. Non, pas ça que je fais là. Voilà, très bien. Ouais. On va aller par là. Une pelle de l'argent. On va virer le sang. Bon moment. Ça, c'est... Tout ce qu'on a besoin. Donc là. Repérage, très bien. Donc chaque combat peut-être un machin aussi, normalement. Alors, ça c'est quoi ? Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais... En fait, j'ai peur de tomber sur la grosse bestiole. Ok, ça n'est pas... Ah, on les a surpris dans le... En noir total. Intéressant. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Alors là, du coup, nous, on va faire... 8. Ça, ça fait combien de dégâts ? 1. Et ça va mettre... Parce que ça aussi, cette habile, cette truc, je la fais pas souvent. Moins 8 de vitesse. C'est pas mal, en fait. C'est pas mal, en fait. Précision et de pouvoir. Très bien. Ok. Tu aurais dû peut-être le marquer. Toi, tu vas mourir. Bien, 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 bien. Ça fait pas trop mal, ça va. Même pour un crit. Le problème, c'est le stress, en fait. Le stress. C'est vraiment le stress. Ah, il fait chier qu'il passe en premier, comme ça. Je voulais le marquer avec le chien, en fait. Ouais, du coup, ça sert à rien de le re-stun. Par contre, on peut le marquer. Par contre, on peut le marquer. Très bien. Ah, le gros saignement, comme d'hab. Ah, j'aurais pu remarquer. Tiens, c'est pas grave. Ouais, pas mal. Pas si mal. Je sais pas quoi enlever, en fait. Parce que là, on a des bijoux un peu de tous les côtés. Mais bon, c'est des runs qui servent presque à rien. Parce que le surplus qu'on récupère, en fait, sert presque à rien. Tiens, on n'a pas repéré, là, par contre. Je crois. On va aller là. Parce que... On n'a pas la place, en fait. Ok, ils ont été sur A. Non, eh... Non, eh... Pas bien. Pas mal. Ok Le problème en fait C'est gérer notre stress à nous Je vois pas trop comment gérer Notre stress à nous Il nous faut Un lépreux en fait Genre giant dad Pour pouvoir Tanker les coups Comme ça il peut se déstresser lui même Ou alors il faut un jester Mais bon C'est pas mal Mais c'est bien parce qu'on arrive A déjouer le plus gros problème C'est à dire C'est à dire la surprise en fait Donc ça c'est vraiment cool Parfait Ouais c'est un peu plus dangereux Mais ça va Ça va bien Il sert strictement à rien de faire des runs comme ça Il y a trop de loot en fait Ah on n'a pas Par contre on n'a pas découvert Donc on peut se faire attraper Ok piège Esquive On peut se faire surprendre Bon après avec tous ces buffs Ça m'étonnerait Ok Zéro saigne Aument Zéro saigne Oh Ok 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 Le stress est compliqué Oh mon dieu Critique sur lui Parce qu'il saigne déjà Très bien Parfait Parfait Il faut juste gérer le stress Le stress est un gros problème Là par contre il va prendre masse de dégâts lui C'est un peu un problème Est-ce qu'on peut faire un run complet en genre long Un run long en sombre en fait en nuit En fait à cause du stress je dirais non Oh merde Pas lui Non Il va se prendre encore un saignement Tu vas voir Putain Il a 20HP Il prend tellement cher Non mais sans déconner quoi Quelle arnaque Quelle arnaque Quelle arnaque On a eu une critique Un petit truc Un modératique Elle vit Elle vit Surtout C'est-ce que Un état Un état Est-ce qu'on a vu Une banque 1500 direct Un état Un état Un état Un état Quasiment à rien Un état Un état Un état Un état Ah j'ai eu un repérage, je crois, ouais. Donc là y'a rien du tout pour maquette en fait. Attends, euh, on vire les torches. Il n'y a qu'à virer les torches. On va revenir en arrière. C'est pas mal, je crois qu'on a trouvé un truc sympa là. Avec le repérage et la prévention d'être surpris. C'est pas mal, je crois qu'on a trouvé un truc sympa là. Ok, très bien. Les mecs ils ont plus faim parce qu'il fait nuit c'est ça ou quoi ? Ok. Et, plus qu'un. Ok, c'est juste des bandits. Renseignement partout. Ah. Alors. Toi. D'accord, va te faire mettre. Zéro. Aïe aïe aïe. Très bien. Euh... Toi. Ouais, la tranche a fait mal. Ça fait du bon saignement. Six. Toi t'es mort, toi non. Hop. Un peu plus de saignement. 10. Ce sera pas assez mais c'est pas grave. Prochain tour t'es mort. Ça va. Qu'est-ce qu'il fait ? Cet endroit sera notre tombeau. Ok. Ça c'est pas grave le flèche volant. Euphorique. Qu'est-ce que c'est pas grave ? C'est bien. Toi tu prends chair par contre. Bonus. Ouais. Et bam. C'est bon on a gagné. On va sortir dès qu'on trouve le dernier là. Ah j'aurais pu utiliser le biscuit. Ça saurait pas changer grand chose honnêtement. C'est pas grave. Merde. Il nous faut des... Ouais. C'est pas grave. Donc du coup c'est là. Ouh c'est le dernier combat du coup. On va peut-être avoir un problème. Pas de combat. C'est pas grave. Ça va. Ok. Donc c'est notre résultat. Voilà. Notre résultat. Bah au final c'est pas très fameux. Bah on est plein d'or quoi. Après bon on a vraiment une mission de merde parce que... Ça va pas vraiment avec le fait qu'on soit rempli. L'inventaire soit rempli. Parce qu'il y a quand même 3 emplacements qui sont dédiés à la mission. Bah alors que dire. Que dire de ce groupe. C'est une équipe. Un instrument bien créatif de butcherie et de bloodshed. Donc oui. Je faisais les objets trouvés. Donc au final laser passait à fouiller les vieux tonneaux et les râteliers d'armes abandonnés ont porté leurs fruits. Oui. Amélioration gratuite. Armes. Fois. Donc que dire de cette équipe. Je pense que le chien est limite indispensable. Parce que honnêtement il a vraiment des bonnes choses. Des bonnes choses pour... Pour le... Pour faire de la nuit. Je crois que ça nous aide énormément. Genre de la précision en plus et tout. Ça c'est bien aussi parce que je crois qu'on a moins de précision. Pendant la nuit je sais plus. Je crois qu'on a plus de crit mais on a moins de précision. Donc précision 15 et tout ça. Puis après on a les dégâts et les crit. On avait vu. Le repérage et la chance que le groupe soit surpris aussi. En moins ça c'est bien. Vachement utile. Le fait qu'il puisse faire ça aussi. Surpris il a 20 et 20. 20%. Extrêmement utile. Après cet objet est vraiment bien aussi. Si on fait de la nuit. La lanterne de l'ancêtre là. Vraiment ultra utile. Après qu'est-ce qu'on peut faire pour des objets pour la nuit. Je crois qu'il y avait des capes là. Mais bon. Parce que les capes. Genre les capes lunaires. Protection 15. Esquive plus 10. C'est pas mal aussi. Protection et esquive en plus. Ça c'est pas mal. A la limite. Elle. Bon elle a fait du très bon boulot aussi. C'est pas le problème. Honnêtement. J'ai envie de dire que lui. C'était. C'était inutile. Encore une fois. Encore une fois. C'est le. Ouais. Le chasseur de prime. Il est bof bof. J'ai voulu tester ça à la base. En fait. J'ai voulu. J'en ai parlé. Dans la première partie. J'ai voulu tester ça à la base. Avec les dégâts augmentés en fait. Entre l'étourdissement et le saignement. Au final. En combat. Bon bah. C'est rare qu'on ait saignement. Plus étourdissement en même temps. Parce que la plupart du temps. Quand on va étourdir quelqu'un. On va taper les autres. Parce que les autres sont pas étourdis. Donc on veut tuer ceux qui peuvent bouger. Et ignorer celui qui peut pas bouger. Hein. C'est logique. Donc du coup. Au final. Bah. Sur papier. C'est vachement bien. En pratique. C'est complètement inutile. J'ai envie de dire. Presque. Après. Encore une fois. Pour les boss. Ça doit être mieux. Mais. En tout cas. Pour les monstres normaux. C'est bof. Après. Lui aussi. Il a du. Il a du. Du repérage. En plus. C'est intéressant. Puis les dégâts. Honnêtement. Ils sont pas vraiment très élevés. Encore une fois. Même avec ça. Ils sont pas très élevés. Donc on peut. Honnêtement. On peut l'enlever. Euh. Par contre. Je verrais bien. Un. 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 Il n'y a pas de protection naturelle, en fait, comme Giant-Dame. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre ? Saut de jeûne. Non. Jeûner. Dégacit torche inférieure. Précision 6 torches inférieures. Ah oui, un truc comme ça. Genre, on l'équipe tout en lunaire, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Dégacit 15, précision 10, serait-ce en plus. Non, à la limite, il faut lui mettre l'anneau. Même si l'anneau, c'est lui qui est là. Euh, bah du coup, on lui met... On lui met une cape lunaire. Cape lunaire, et on lui met l'anneau. Parce qu'il n'a pas vraiment besoin de protection, lui. Ça, ça serait une équipe intéressante. Je pense. Je pense que ça serait une équipe intéressante. Pour faire du sombre, en fait. Du pas de torche. Je pense que ça serait puissant. Par rapport au perso que j'ai. Donc ça, c'est pour le repérage. Et éviter d'être surpris. Après, on a ça aussi encore en plus. 20 et 20. Donc c'est déjà pas mal. Donc ça ferait... Euh... Moins de 30. 35. 35. Si on se repose... Euh... C'est où ? Euh... 55, du coup. Je pense que le groupe soit surpris. Moins 55%. Après, je sais pas comment ça se... Ça se calcule entre surpris et... Surprendre les monstres. Et que le groupe ne soit pas surpris. Je sais pas comment les deux se... Se cumulent. Mais bon. C'est pas mal. Avec elle, comme ça. Je sais pas après s'il y a des objets... Sans torches qui peuvent être intéressants pour elle. Je sais pas. Faudrait voir. Faudrait tester. Faudrait que je regarde un peu. Euh... Lui, il est très bon. Et lui, il tanque. Lui, il tanque. Donc il serait à... 35% de protection avec de l'esquive plus 10. Donc il serait à 30 d'esquive. Honnêtement, c'est très bien. Avec 35% de... De protection en plus. Je pense que ça peut être utile. Ça, c'est très puissant. Ça ferait du 30 en plus. Donc ça serait du 65% de base. De protection. Et il peut se soigner. Et se déstresser en même temps. Et il peut se déstresser en même temps. Ça, c'est intéressant. Là, on a du saignement de partout. Lui, la marque, à la limite, on s'en fout. Il peut se déstresser comme ça. Elle, elle soigne. Et voilà. Ouais. Ça, ça serait une belle équipe pour la nuit, je pense. Il faudra que je teste. Je sais pas. Du coup, je vais peut-être mettre fin à l'épisode maintenant. Je voulais juste vous montrer ça. Et dans l'espoir de trouver la bestiole qui rôde la nuit. Mais on l'a pas trouvé. Si jamais je fais un... Je vais faire des tests, en fait. Honnêtement. Le temps que la barre monte, là. Et que on soit tous... Que ça soit infesté. Pour récupérer des nouvelles invites. Le temps qu'on fasse ça. Je vais essayer de faire des runs de nuit. Et si jamais il y a des choses intéressantes. Je les prends en vidéo. Et je vous les montre. Et je fais un épisode un peu spécial. Entre autres, de cours, en fait. Où on fait des trucs de nuit. Mais ouais. Ça m'a l'air intéressant, là. Je vais tester ça pour la prochaine fois. Voilà. Ce sera tout, du coup, pour cet épisode. On va l'arrêter maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez des raids de nuit. Mais encore une fois, je pense que c'est inutile. Faut l'avouer. Faut être logique. C'est inutile parce que vous avez trop de loot, en fait. Vous avez trop d'objets. Après, vous pouvez essayer de mettre une antiquaire. Mais ça, c'est compliqué de mettre une antiquaire là-dedans. Le chien, il aide énormément, en fait, pour le repérage. Si vous pouvez dormir. Et avec les objets. Après, vous pouvez ne pas avoir le chien et mettre une antiquaire à la place. En fait, je dis antiquaire parce que, du coup, vous pouvez stacker, en fait, plus d'or, par exemple. Vous pouvez avoir des stacks à 2000 et quelques. Mais au final, je ne pense pas que ça soit utile. Parce que votre inventaire est tellement limité que vous avez tout le temps trop d'objets, en fait. De toute façon. Donc, ce n'est pas trop intéressant. Mais bon, après, si vous ne faites que des runs à 20k, sans antiquaire, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'antiquaire. Parce que là, on est repassé à 46 000. Là, on a fait 22k. Et encore, c'était une quête à la con où il faut, genre, récupérer 3 objets. Donc, notre inventaire, il est plein, en fait. Il a 3 cases en moins. Donc, ouais. En tout cas, je ferai des tests. Et j'essaierai de vous montrer, vous faire peut-être une petite compilation ou un truc comme ça. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. 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 .